dernière étape maintenant qu'on a nos certificats on va faire en sorte notre serveur qu'on a vu dans la première partie puisse être utilisé avec ces certificats qui ont été établis enfin surtout le certificat serveur qu'on a qu'on a créé donc qu'est ce qu'il faut alors pour le pour que le serveur prouve son identité il faudra que quelque part il est il est la clé privée et son certificat mais ce n'est pas tout puisqu'il va falloir qu'ils fournissent également le toute la chaîne de certificats c'est à dire l'autorité déléguée qui a permis de signer son certificat ainsi que l'autorité l'autorité racine alors comment comment on fait ça eh bien on va créer alors une chaîne de certificats alors qui va avoir en premier l'autorité déléguée puis l'autorité racine donc comment on fait ça bah je vais vous montrer je vais le faire en ligne de commande pour le faire avec un éditeur de texte je vais me placer dans l'autorité déléguée je vois que j'ai ça lorsque je vais faire non je vais tout mettre dans j'ai donc je vais effacer les certificats que je vous avais filé au départ où je vais plutôt les renommer ça sera plus pas je vais renommer donc je vais mettre hold donc c'est et puis renommer je vais prendre mes certificats du 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 serveur qui sont là donc le certificat et la clé qui vont être maintenant les deux éléments qui vont m'intéresser donc j'ai utilisé contrôle 1 pour copier donc là je fais les choses en mode graphique donc ça va être les nouveaux certificats il va falloir en plus avoir une chaîne la chaîne de certification donc la chaîne de certification alors je vais la créer en ligne de commande je vais aller dans certificats à s et je veux avoir cette chaîne de certification que je vais appeler chaîne et que vous comment je vais faire le 4 on l'avait déjà vu un d'autres d'autres manières ça permet de d'afficher le contenu d'affiché donc je vais commencer par mon autorité déléguée qui va être la première à à certifier mon autorité enfin mon certificat du serveur donc ce qui m'intéresse c'est juste mon ic a point certes il faut surtout pas communiquer le le la clé privé donc celle là elle doit être donc si vous regardez ça c'est le certificat qui ici si je prends la même chose pour l'autorité racine je vais avoir un autre certificat vous vérifiez que c'est pas les deux mêmes et puis ben si je avec quatre je mets deux fichiers donc ce que je fais en fait tu vas les mettre bout à bout enfin ces affiches bout à bout et c'est ça qu'on appelle la chaîne de la chaîne de certification donc laquelle chaîne point certes d'ailleurs si on va regarder ici voilà je vais regarder dans chaîne on va retrouver avec avec le système là les deux certificats et on voit bien en premier pas celui qui va à certifier le le serveur en deuxième l'autorité racine sachant que là je vais je vais pas mettre ces éléments enfin ces éléments là sont tout à fait public il ya rien de privé là dedans donc il me reste plus qu'à configurer mon serveur en conséquence pour ça je vais utiliser nano donc je reviens ici donc mon serveur c'était dans des mots https il y avait juste un fichier qui est index.js alors peu importe vous voyez il est volontairement très court donc là je vais ce que je veux c'est avoir justement précisé au niveau de mon certificat le l'autorité de certification avec la chaîne donc qui sera fourni au client j'enregistre avec ctrl x sauf gardez espace modifié pourquoi il veut pas ctrl x pardon alors je vais fermer la fenêtre hop je vais recommencer alors c'est vrai que finalement avec tp certificat voilà je vais réutiliser code pour éditer mes choses ça sera quand même beaucoup plus simple donc ici je vais décommenter cette ligne normalement c'est les noms que j'ai utilisé voilà c'est tout ce que j'ai échangé et je vais relancer mon serveur comme je l'avais fait préalablement c'est cette commande avec npm install je vais vous montrer que dans certificat on retrouve les différents fichiers puisqu'ils ont été rattachés en faisant justement cette cette commande qui est ici et j'ai plus qu'à lancer mon serveur il faut que je retourne dans source voilà donc maintenant je vais aller regarder ce qui se passe quand je vais sur sur le serveur ah il me dit risque probable de sécurité que pouvez-vous faire je vais regarder ce qui se passe il me dit à le c'est inconnu pourquoi ben tout simplement et on retrouve bien cette fois toute la chaîne de certification qui est ici alors ça c'est dû au fait que votre navigateur ne fait pas confiance à cette autorité de certification racine pour ça on peut imaginer dans un système d'information que vous gérez d'installer sur sur vos sur les machines de vos collaborateurs les une autorité de certification que sur laquelle vous avez confiance en laquelle vous avez confiance donc si vous regardez dans les autorités auxquelles votre navigateur a confiance vous pouvez le faire sur votre propre machine pas simplement sur la machine virtuelle vous allez voir vous faites confiance à plein 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 d'autorités de certification de manière aveugle donc en fait vous faites confiance à votre navigateur qui lui-même fait confiance à des autorités tierces vous avez la liberté de rajouter les autorités que vous souhaitez donc là je vais rajouter mon autorité racine qui va être utilisé pour autorité identifier les sites web bon je peux mettre même ça bon ça va être utilisé et je vais faire ok donc normalement si maintenant je retourne sur cette page là alors je vais redémarrer firefox c'est à qui à ah oui en effet vous voyez que le certificat il fallait que je mette dans les noms alternatifs également le 3 à point enfin aaa.insimac.fr puisque j'ai donné des noms alternatifs alors je vais je vais faire autrement donc je vais faire la première manip que j'avais faite et je vais mettre aussi dans les noms alternatifs de du serveur cet élément qui est là donc il aurait fallu que je rajoute dans le dans le fichier de configuration je peux je vous laisserai le faire et voilà et donc là maintenant vous avez une autorité qui est certifiée qui est certifié par qui bien été vérifié par donc si je regarde le certificat on retrouve bien les éléments avec cette autorité de certification en laquelle on a confiance l'autorité le certificat racine c'est celui là il s'attend à ce que les noms dns qui sont autorisés soit définis justement dans l'extension et donc à l'extension et donc à l'extension donc à l'extension